On commence là au Hachem avec, comme à l'accoutumée, cette fois-ci, et de plus en plus je vais évidemment orienter dans cette direction-là, un Khidouche du Rav Aviner sur la paracha de la semaine, mais axé sur la notion, le lien de Chinur. Donc voyons ce que nous dit le Rav Aviner et après, Bézrat HaShem, le sujet de ce soir, pour l'essentiel, sera effectivement l'idée d'amener ou non les enfants à la synagogue, qui est une vraie question, encore une fois, auxquelles on est confronté, surtout quand ils sont jeunes, et ça demande justement peut-être l'occasion d'une réflexion. Arshav, je profite en même temps pour vous dire que j'essaie à chaque fois de chercher des sujets qui concernent tous, chacun à son stade de parents, plus ou moins, même dans l'éducation pour la suite, mais évidemment, si vous avez des sujets qui vous intéressent, qui vous interpellent, des remarques, des questionnements comme ça, vous êtes tout à fait conviés à me les envoyer, même en privé, et comme ça, je peux les préparer éventuellement, Bézrat HaShem. Mercedes, alors je comprends, alors là, excusez-moi, je suis en train de rêver, j'ai l'impression qu'il y a les Guetta qui sont en train d'arriver, est-ce que c'est possible ? Vous n'arrivez pas à croire que les Guetta sont là. Mercedes, en général, c'est une Guetta, donc je ne sais pas si c'est des Guetta, mais bon. En attendant, donc, dans notre parasha, commence le Ravaviner, le parasha tenomofiak edushata bechor, beni bechori, vous savez pertinemment que dans la parasha de Beau, on est en évidence la dimension de l'aînès, il y a une vraie réalité, puisque jadis, eh bien, les Égyptiens se prenaient pour le fils aîné, et voici qu'il est tranché clairement entre les Égyptiens et Israël, qui est réellement le fils aîné. Il s'avère que dans la culture étrangère, dans la culture idolâtre, eh bien, les femmes, dans les temps anciens, quand elles yoldot se irot, eh bien, elles enfantaient, quand il se passait malheureusement, en tant, par rapport au sacrifice du Molaire, où le fils aîné était évidemment amené, soi-disant, en son honneur au sacrifice, ou par une trop difficulté à vouloir élever, justement, cet enfant, puisque ça remettait en cause leur liberté de femme, et par conséquent, eh bien, il y avait une tendance, malheureusement, une tendance à abandonner cet enfant derrière les fourrées. Donc, nous enseigne le Rafkou que, justement, le fils aîné a cette dimension de sainteté fondamentale, importante, afin de bien mettre en évidence l'idée qu'effectivement, eh bien, on ne jette pas cet enfant. Et ce que va mettre ici en évidence l'Arava Vinaire, est ce rapport d'amour qu'on développe, eh bien, pour l'enfant, qui est très différent entre celui qui s'annonce comme étant père, et la mère. Et quand ce bébé suivant est né, Automatiquement, la mère aimant son enfant, et l'inquiétude qui était la sienne quand elle va enfanter, eh bien, l'enfant suivant n'évoquait plus du tout d'inquiétude de la part de la mère. Un peu rouge d'Iffla. Il est clair, historiquement parlant, que cela est cohérent et authentique. Justement, la mère est amoureuse de son enfant, aime son enfant d'un amour important dès la grossesse. D'accord ? La grossesse, elle peut, effectivement, être une expérience qui est difficile, délicate, et encore plus à l'accouchement. C'est pour ça que quand on voit une femme enceinte, alors, ce qu'on dit, évidemment, ce qu'on souhaite, c'est que cette grossesse se fasse dans les meilleures conditions et que l'accouchement se fasse de la manière la plus simple et la plus facile, sans complication qu'il soit, mais il n'empêche que dès le développement de l'embryon, eh bien, la mère a cette affection pour cet enfant qui n'est pas encore né. Et ce qui va justement l'encourager à investir énormément pour cet enfant. Et évidemment, à l'accouchement, l'effort qu'elle leur a fourni va accroître, va augmenter encore plus cet amour qu'elle a à l'égard de son enfant. et la continuité de ce lien, encore une fois, à l'égard de cet enfant, cette phrase, il faudrait, j'ai envie de dire, il faudrait l'encadrer et la graver dans sa tête. Plus on s'investit pour quelque chose, plus on l'aime. C'est vrai pour un enfant, c'est vrai pour la Torah, c'est vrai pour tout ce qu'on vous dit compte, eh bien, nous allons développer, nous allons apprendre, étudier. Mais à la différence du père, chez Enken à Havre, le père n'est réellement conscient et ne développe réellement un amour à l'égard de son enfant qu'après la grossesse, qu'après l'accouchement. Il y a une émotion qui se développe, évidemment, on a été choisir le petit vêtement et la commode à chez l'Havre, mais c'est d'ailleurs. Mais il n'empêche que tout ça, c'est de la technique. Il y a un lien indéfectible qui se crée après l'accouchement. Son investissement, encore une fois, c'est un investissement pour sa femme, moins un investissement pour l'embryon, pour le bébé. On est inquiet, évidemment, parce qu'on comprend qu'il se passe quelque chose. On va être papa, mais justement, on va être papa. Enken. Alors, il y a une question malgré tout qui demeure. On connaît ce verset qui est « Rahem Av al-Banin ». On se tourne vers Akadosh Baro et on lui demande d'être miséricordieux comme un père à l'égard de ses fils. Il n'est pas comme une mère, ce qui paraît très évident. Répond le Rav Avener Cet amour, encore une fois, de la mère est naturel. À cause, encore une fois, de tout ce processus qui est mis en place. Il a une responsabilité. Il a une obligation. Je vous rappelle les enseignements du Rav belge. Du Rav Stromae. Tout le monde sait comment on fait les bébés. Personne ne sait comment on fait les papas. D'accord ? Évidemment, grande référence importante. Il n'empêche que c'est exactement cette problématique-là. Ça veut dire qu'il y a une responsabilité. C'est cette responsabilité qui fait qu'on se reconnaît en tant que père, qu'on est digne en tant que père. Eh bien, « Akadosh Baro Keshowei Votanoi Aval Bédine ». Il n'y a pas un manque d'amour de la part d'Akadosh Baro Keshowei à l'égard d'Amisraël, mais c'est un amour qui est exigeant. C'est un amour qui, au bout du compte, a une attente d'avoir un comportement qui soit cohérent par rapport à ce lien qui nous relie à lui. Et donc, c'est exactement cette problématique-là. On aspire évidemment à la Shekhina, donc féminine, la présence d'Akadosh Baro Keshowei comme une mère, mais on reconnaît aussi l'amour d'Akadosh Baro Keshowei comme un père qui est évidemment bienveillant, responsable, mais on voit que c'est dans cette ambivalence des deux que la famille se construit. Ce n'est pas pour des raisons psychologiques, ce n'est pas parce qu'encore une fois, comme on l'entend ces dernières années, dans certains foyers mal placés, de dire que ce n'est pas la peine d'avoir un père et une mère, c'est faux. C'est absolument archi-faux. Il y a une dimension d'amour qui se développe à deux niveaux et pas de la même manière. On termine avec cet enseignement du Rav Avinar, « Yeratzon » et « Tfilah » « Yeratzon » qui « Gam anach nous » « Bezrat Hashem » « Nous aussi » « Kulanou nehev » « Gam » « Aïmate à Ev » « Ve gam » « Aaba » « Yahev » C'est deux approchements, encore une fois, de développement et d'avoir le résultat choyé de cet enfant qui, encore une fois, est en train d'être un être, comme nous avons coutume de dire, un être en devenir. « Adkal » pour la paracha de Bo. C'est-à-dire ? Et, « Bezrat Hashem » « Nous passons au sujet de la soirée. Question. On va poser deux questions « Bezrat Hashem » qui tournent autour de cette problématique-là. Comment ? Qu'est-ce qu'on peut essayer de voir ensemble ? Comment interpréter ? Comment comprendre ? Comment considérer le fait d'amener les enfants à la synagogue ? Pourquoi ne pas amener nos enfants dès le plus jeune âge à la synagogue et ainsi nous les habitirons pour les habituer à accomplir justement ces mitzvot ? Alors, d'abord, avant même de commencer, je crois qu'il est important de bien évoquer plusieurs problématiques. Quand on amène un enfant à la synagogue, et bien l'enfant doit comprendre qu'on ne va pas sur un terrain de football. Donc, on ne prend pas le ballon de basket et on ne prend pas le vélo. On va à la synagogue pour une raison très précise. Ce qu'on va y faire là-bas, on va y revenir. Mais l'enfant ne doit pas considérer que, et bien au bout du compte, la tabou de bilouille, l'excursion d'aller à la synagogue, c'est le tioul où on va justement rigoler et s'éclater. Ça, c'est une problématique que nous devons avoir en tête. Et deuxième problématique, il n'est pas concevable d'amener un enfant qui n'est pas propre à la synagogue. Quand je dis pas propre, ça veut dire qu'à partir du moment où il y a une couche, il est évident que c'est un problème. D'accord ? C'est un problème par rapport à la sainteté du lieu. D'accord ? Je dis couche et un peu plus, quoi. Après, la couche, il y a toujours une période aussi transitoire où il n'y a plus de couche, mais il n'y a pas encore totalement réglé tous ces problèmes-là. Donc, évidemment, il faut prendre ça en considération. Mais sur le fond, y a-t-il une nécessité d'amener ces enfants à la synagogue ? Voyons ce que nous dit d'abord dans le Maseret à Votre. Justement, Rabbi Yoshua ben Hananiah Asheri Yoladato. D'accord ? Combien, parmi les choses importantes qu'on va mettre en évidence sur ce Chacham, combien est heureuse celle qu'il a enfantée ? Le Rav Yisrael Yivshitz, qui est un commentaire de la Mishnah, nous explique comme cela, sur un défier de Yisrael, Ve'ani Matzati Be'yirushalmi She'yimo O'l'icha Arisatol et Bet Akleset. Pourquoi est-ce qu'il est tellement louable d'évoquer la mère du Chacham ? Parce que sa mère le prenait dans le berceau à la synagogue. Donc, on voit les implications que ça a eu derrière, ça veut dire qu'il y a une importance effectivement, a priori, d'amener son enfant à la synagogue. Parce que ça va le construire dans cette évocation à la sainteté. De la même manière que quand on va chercher est-ce qu'on trouve dans la Torah une référence qui justifierait le fait d'amener des enfants disons au Mishkan, au Bet Amikdash, eh bien, on trouve effectivement la première référence la mitzvah de Hakel. Après Soukhot que quand on voit en Israël qui arrive à la fin de la Shemitah, tout le peuple, n'est-ce pas, arrive pour rencontrer au bout du compte HaKadosh Baruch pour rencontrer le peuple. Ainsi, Hakel est à Ham, à Anashim, ve Anashim, ve Ataf. Donc, ramène tout le monde, les hommes, les femmes et les enfants. Le traité de Chagiga se pose la question. Les hommes, on peut comprendre. Encore numéro 4. Imanashim, Baim, dit le mot, Nashim, Baot, lishmoa, et Tsuyan. Si les hommes, au bout du compte, viennent pour étudier, les femmes viennent entendre. Alors, évidemment, dans ce cas précis, où vont aller les enfants ? Qui nous renseignent de manière assez aussi importante que pas une seule seconde, on abandonne physiquement ni mentalement, les enfants et le rôle d'éducateur qui est le nôtre. C'est-à-dire que puisque les hommes et les femmes arrivent au Beit Hamikdash, il est évident que les enfants ne vont pas être perdus dans la nature. Donc, il y a une responsabilité. Mais, la Gemara va amener un autre sens. Les enfants, pourquoi viennent-ils ? Vous avez un mérite d'amener vos enfants à la synagogue. Donc, a priori, eh bien, nous pourrions arriver à la conclusion que cela est fantastique. Il faut amener les enfants à n'importe quel âge, n'importe quand à la synagogue parce qu'il y a un grand mérite à les amener à la synagogue et une grande valeur à les éduquer dans la sainteté. Je vous dis, a priori, on va voir justement comment, là, on va nous amener la halakha. Et a priori, ça semble évident. Les tosfot, la alzé, samkhou, la avi, ktanim, les bêtes à knesset. C'est sur ce point-là qu'au bout du compte, les gens, eh bien, vont s'y référer pour justifier le fait d'amener leurs enfants, même les plus jeunes, à la synagogue. Adkan, sur l'importance d'amener les enfants à la synagogue. Cependant, on va rien en mishnah brouah. Le Khafah Yitzrayim nous explique de la manière suivante. Il est inscrit dans le Shla HaKadosh, coré, tagal, el alamevi'im, yeladim, les bêtes à knesset. Eh bien, justement, le Shla HaKadosh s'insurge contre ceux qui amènent leurs enfants à la synagogue. Pas n'importe quels enfants. qui sont encore petits, qui sont encore petits, étant donné qu'ils sont petits, ils sont jeunes, eh bien, ils ne peuvent pas, encore une fois, faire autrement que de jouer et de danser dans la synagogue et par conséquent, ils profanent d'une certaine manière et du coup, eh bien, ils dérangent ceux qui prient et malheureusement, plus ils vont grandir, plus ils vont continuer dans ce même environnement, encore une fois, de ne pas comprendre la grandeur et l'importance du lieu. Puisqu'ils ont été éduqués dès leur plus jeune âge, les Ishtagea et les Vazot Kedushat Betakneset. Puisque quand ils sont arrivés dès leur plus jeune âge à la synagogue, eh bien, ils ont appris que c'est un endroit très sympathique où on peut faire tout et n'importe quoi et par conséquent, mépriser la sainteté du lieu. Et quand ils arrivent à l'âge où ils sont habilités, justement, à commencer à être éduqués dans la Tuyla, il y a... Et quel âge ? Alors, on va y revenir. On va y arriver tout de suite. Il y a... Il y a... à partir du moment où ils sont arrivés à un âge où ils peuvent, justement, dans cet âge de Khinouk, où ils vont être amenés à la synagogue, ils vont apprendre comment on se comporte dans la synagogue, à s'asseoir avec révérence, avec crainte, et du coup, eh bien, ils n'auront pas de mauvaises habitudes dans leur comportement à la synagogue. d'autant plus que... Les parents ne laisseront pas leurs enfants bouger de leur place et au contraire, ils vont les encourager, les empresser, leur emboîter le pas afin qu'ils répondent amen, et sauf, il y en a été fait là comme il s'est inscrit sur la Kiret Shema et Kiret à Torah. Arsha, je n'ai pas encore répondu à la question à quel âge et c'est fait exprès, mais on va y arriver. Pour l'instant, vous voyez que d'un côté, on a l'importance de venir à la synagogue, d'un autre côté, on a clairement dit ça dépend à quel âge, ça dépend dans quel contexte, ça dépend quelle est l'implication et le comportement, encore une fois, de l'enfant dans la synagogue. Le rama va nous dire Le rama un peu plus, comment dirais-je, un peu plus tendre, un peu plus optimiste que, d'une certaine manière, que le Chavetz Rahim, que certains ont l'habitude d'amener leurs enfants pour embrasser la Torah et les éduquer, encore une fois, pour les empresser de faire des mitzvot et évidemment, d'avoir ce rapport d'amour à l'égard de la Torah. Tau. D'abord, je veux mettre un point qui est fondamental avant de poursuivre. Ce que nous disent les Rahim au bout du compte, et c'est pour ça que l'âge de Khinour, a priori, c'est l'âge à partir du moment où l'homme ou l'enfant commence, comme j'ai dit, à être propre et commence à savoir ce qu'il fait. D'accord ? Six, sept ans. À partir de cet âge-là, il est clair qu'il y a une obligation de venir à la synagogue. Il faut l'encourager progressivement à venir à la synagogue. Cependant, il faut aussi prendre en considération que ce n'est pas aussi tranché que cela. cela veut dire qu'on peut amener son enfant jeune à la synagogue à la seule condition qu'il soit capable de s'asseoir pendant la tuila et d'être calme peu importe ce qu'il y fait. On va j'encourager à prendre son sidour du Ghan avec peut-être trois pages avec juste la kirachema qui ne sait pas ce qu'on fait, qui ne sait pas ce qu'il fait, mais il entend, il fait partie d'un environnement. Mais, à partir du moment où un enfant n'est pas capable de s'asseoir, il est évident qu'on ne va pas l'amener pendant toute la semaine. On va l'amener à la synagogue le Shabbat avec les beaux vêtements de Shabbat avec justement cette implication de bien comprendre là où on va et qu'on a ce mérite et qu'on a ce privilège d'aller à la synagogue. Ce n'est pas une excursion, mais on va parler avec Akadosh Baruch Hu, encourager l'enfant dès son plus jeune âge à parler avec Akadosh Baruch Hu et de suivre encore une fois les us et coutumes de la communauté en question. Mais dans le cas inverse où l'enfant, comme je l'ai dit, n'est pas capable de s'assumer, donc ça dépend de la maturité de l'enfant et ça dépend de l'éducation des parents. À partir du moment justement où l'enfant n'est pas capable de s'asseoir, alors ce sera un problème et il faudra générer, il faudra essayer de gérer comment est-ce qu'on peut le faire. De manière générale, pour ma part, j'ai toujours fait avec mes enfants quand ils étaient petits, maintenant j'ai trois filles que je n'oblige pas à venir à la synagogue de toute façon, mais j'ai deux filles qui veulent venir pour Hachem à la synagogue, mais le fait est, c'est que quand mes enfants étaient tout petits, je les encourageais à dire la lecture du schéma, par exemple, le premier paragraphe, où l'Echadodi, le Shabbat, et après cela, de sortir, de leur dire clairement qu'ils peuvent sortir s'ils veulent sortir. Bah, Hachem, ils ne sortaient pas, parfois c'est arrivé qu'ils sortent, mais en tout cas, il n'y avait pas ce rapport, encore une fois, d'obliger un enfant à rester pendant deux heures calme s'il n'en est pas capable. Et à l'inverse, si effectivement, un enfant n'était pas capable, se comportait de manière incohérente à l'égard de la synagogue, eh bien, il est évident qu'il venait ce Shabbat et qu'il ne venait pas le Shabbat suivant, parce que ce n'était pas justement une obligation, c'était un privilège d'aller à la synagogue. C'est dans ce cadre-là qu'il fallait entendre. De la même manière, quand on va jeter les bonbons, parce qu'il y a une joie, une bar mitzvah, un mariage, etc., eh bien, il est tout à fait légitime que l'enfant aille, à mes yeux en tout cas, aille chercher les bonbons, mais dès que la lecture de la Torah a repris, il est hors de question que l'enfant ne soit pas assis à côté de ses parents, enfin à côté de son père en l'occurrence. D'accord ? La question de savoir si une petite fille, jusqu'à quel âge, elle doit être ou elle peut être justement avec les hommes, c'est très élaratoire, mais je pense que le maximum, au plus tard, quitte à l'Efbet, il est clair que c'est le maximum où elle peut encore être assis à côté de son père à la prière, je pense qu'elle ne ressemble pas à elle-même qu'à ce moment-là, elle a envie d'être dans les ratnachis, mais pas avec les hommes, mais je pense que quitte à l'Efbet et le plus tard qui puissent être. Ça, c'est pour les grandes lignes. Arshab, je fais partie aussi de cet esprit, alors que malheureusement, ce n'est plus très à la mode en Israël, dans beaucoup d'endroits, sur le fait qu'effectivement, comme je disais à l'instant, le fils s'assoit à côté de son père pendant la prière. Il ne va pas prier dans une autre synagogue et le père dans une autre synagogue. C'est fondamental, encore une fois, qu'au niveau de l'éducation, que vos enfants soient assis à côté de vous. Et quand il faudra faire une remontrance, justement, parce que le jeune enfant ne s'est pas comporté correctement à la synagogue, il faudra faire attention comment on le fait. Ça renvoie un petit peu ce que j'ai dit la dernière fois, mais pas seulement. Ça veut dire qu'il faudra, on va le voir tout de suite, la manière de le remettre en place. Et Rabotage, je vous rappelle aussi un point important, à savoir qu'à partir du moment où l'enfant est une éponge, il regarde comment son père se comporte à la synagogue, son père et sa mère. Ça veut dire qu'à partir du moment où le père est en train, pendant toute la prière, de parler et de rigoler et de parler des affaires, eh bien, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que vos enfants soient calmes et sereins à la prière. Alors qu'à l'inverse, si quand justement on va devoir parler avec son fils, eh bien, à un moment donné dans la prière où cela est légitime de parler et qu'on va lui parler à voix basse, calmement, ou qu'on va lui dire, on va lui faire un geste pour dire qu'on lui parlera après, ça met bien en évidence aussi le sérieux, par essence, qu'on doit avoir à l'égard de la prière. Cela est indubitable. Nous dit le Rav Yosef Yosefa de Han Nervilgen On est au XVIe siècle en Allemagne en Allemagne où c'était exactement j'ai oublié. Ça revient, je vous dirai. Bref, on est à mettre encore une fois Ashkenaz et il dit comme cela Beaucoup de gens Vous pouvez baisser Rav s'il vous plaît ? C'est là, c'est là. Ah, vous voyez là, l'écran ? C'est ça. Ah, ok, c'est grave. Raïti On voit justement la plupart des gens dans le monde qui, semble-t-il, ont l'habitude de faire les tracèdes, ce n'est pas un compliment. C'est de faire plus ou de se prendre pour que ce qu'on leur demande. D'accord ? Vous savez pertinemment que nous sommes tous des Mekoubalim. La Chaine nous avons tous le Talit sur la tête quand on prie. Aval, comme je ne suis pas Mekoubal, donc je n'ai pas le Talit sur la tête. Ils pensent justement que c'est une mitzvah, qu'ils font une mitzvah en amenant leurs enfants à la synagogue. Même le plus petit. Eh bien, il faut une grande erreur. Non seulement, ils ne font pas une mitzvah. C'est une grave faute entre leurs mains. Pourquoi ? Parce qu'à leur cri, ce qu'ils font encore une fois pendant la prière, dérange le Kahal, dérange le Tzibour. Il est absolument hors de propos que si un enfant se met soudainement à pleurer de manière hystérique à la synagogue et que vous êtes en plein milieu de la prière de la Hamida, il est absolument hors de question que cela, encore une fois, perdure. On arrête sa Hamida et on va sortir l'enfant de la synagogue. D'abord, première chose, sortir l'enfant de la synagogue. Pas shoot ! Quand on va devoir faire au bout du compte une remarque, s'il y a un dérangement ou n'importe quoi, il faut voir si l'enfant est capable de se comporter ou non. non seulement le Père qui lui a l'obligation de faire la Tzibour. De la même manière, Mekhila, de la même manière que le Père, quand il va à la synagogue, il ne fait pas office de bébiscitaire. Ça veut dire qu'il me colle à Kavod. Je sais que ce n'est pas forcément évident dans la génération actuelle, les gens ont un peu de mal avec ça. Le fait que quand on va à la synagogue, on ne prend pas l'enfant avec nous, comme ça, ça permet à maman de dormir un petit peu plus. Non. Une Kola Kavod, ce n'est pas du babysitting. La Tzibour a un sens fondamental, est une mitzvah fondamentale et par conséquent, il faut se comporter avec le respect qui lui est dû. Zoya Voda, le travail des corbanotes est l'équivalent d'un Tzibour. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir si on amène son enfant à la synagogue, il faut savoir au bout du compte que cela implique. L'enfant qui s'est mal comporté empêche le Tzibour et empêche son propre père de pouvoir prier même sans intention réelle, mais au moins de prier. Et nous dit le Rav comme on reconnaît la Gemara de Yerushalmi et qu'Ata va me khabera quand on amène son enfant à la synagogue, eh bien, on en tire un profit, on en tire un mérite. Mais amener un enfant qui n'est pas capable de se comporter à la synagogue, ce n'est plus un mérite. C'est une punition pour ceux qui y sont. C'est une punition au bout du compte qu'on leur inflige. Donc, il faut savoir encore une fois à quel âge on peut amener l'enfant de la synagogue et cela, encore une fois, est progressif. Comme je disais tout à l'heure, vous pouvez éventuellement amener votre enfant pour chanter les radodis et allez, sors, on va jouer dehors. Encore une fois, il n'y a aucun problème avec ça. Ça dépend de la capacité de l'enfant, encore une fois, à s'asseoir et à être respectueux du lieu et de ce qui s'y passe. Ken Stého. Au début du cours, vous avez dit que l'enfant ne doit pas se mettre dans la tête que c'est un droit pour jouer la synagogue. D'accord. Alors, pourquoi on peut lui dire que de sortir et d'aller jouer ? Je te dis, ça dépend à quel âge. J'ai dit quand tu vas à la synagogue, on parle d'un enfant qui n'est pas… Il y a deux dimensions. Il y a d'abord un enfant qui est avant l'âge de Khinour et un enfant qui est après l'âge de Khinour. C'est quoi l'âge de Khinour ? Exactement. Il y a autour de 6-7 ans. C'est tard, 6-7 ans, non ? Bon. 6-7 ans par rapport à l'obligation des mitzvot. Avant cela, ça s'appelle l'éducation. OK. Avant cela, tu veux amener ton enfant à la synagogue, très bien, mais sois aussi conscient qu'un enfant de moins de 6 ans ne sait pas lire. et tu l'obliges à rester pendant 2 heures. Il y a des enfants à qui ça marche et il n'y a pas de problème parce qu'ils voient le sévère Torah, parce qu'ils voient beaucoup de choses. Mais tu obliges au bout du compte un enfant de 4 ans à rester pendant 2 heures les bras croisés assis sur une chaise à ne rien faire. C'est profondément cruel. Mais après 6 ans, on ne doit pas lui dire de sortir. De manière générale, il n'a pas à sortir, mais si tu l'as éduqué de la sorte qu'il est assis à côté de son père, il n'a pas forcément envie de sortir. Il a un livre, il a pris le livre de la paracha de la semaine, le paracha met sa père et te lit, un livre avec des dessins ou avec du moussard et il le lit. Je n'ai pas dit maintenant qu'il doit faire tout un fila et plus que des imra et qu'on va notre. Il dit qu'il rate chez moi. Mais Raja, je n'ai pas compris. Alors, c'est dans quel cas, c'est après le Gilrinur ou avant le Gilrinur qu'il peut venir et après, quand on voit qu'il ne tient pas, on lui sortait de sortir. Je veux dire, avant qu'il… Non, ça c'est vrai de toute façon, c'est vrai de toute façon pour n'importe quel âge qu'un enfant doit comprendre. Encore une fois, je pense qu'à partir de la paracha c'est plus compliqué. Mais un enfant, aussi jeune soit-il, quand il arrive à la synagogue, il doit être conscient de là où il va. Que ce soit avant l'âge de 6 ans ou après l'âge de 6 ans. Seulement, s'il a un comportement qui n'est pas tolérable, alors le père, même en plein milieu de la tefillah, doit savoir comment réagir. D'accord ? Et si on sait d'avance ce qu'il ne tient pas, qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, tu l'as préparé à venir à la synagogue. Tu as eu une discussion avec ton enfant avant d'aller à la synagogue. La veille, la semaine. D'accord ? Oui, mais je veux dire, si on sait, on le prépare tout ça, mais à quel moment on va l'amener pour la première fois ? Quand tu vas l'amener à la première fois ? Est-ce que c'est à partir du moment où on pense qu'il peut rester pendant toute la prière ou à partir du moment où on sait qu'il va se tenir 10 minutes tranquille et qu'il va sortir après ? Comme je l'ai dit, à partir du moment où tu amènes ton fils à la synagogue et tu viens avec ta femme et que vous commencez progressivement à construire cela, il est évident qu'au bout de 10 minutes, que comme j'ai dit, première strophe de Kirachema que tu as fait avec lui et peut-être les Hadodi, tous ces passages encore une fois où on chante, eh bien tu n'insistes pas pour qu'il reste à la synagogue. S'il a envie de rester, tu ne vas pas l'en empêcher. Mais de manière générale, tu l'encourages, mais gentiment, kolakavot tzadik, il y a fait. Maintenant, va voir maman. D'accord ? Ce n'est pas une punition de sortir de la synagogue. Je dis simplement que tu vas exiger de lui ce qu'il est capable de recevoir comme exigence pour qu'il soit le plus à l'aise possible à venir à la synagogue et encore une fois, avec maturité. Première strophe de l'Echadodi puis six mois après, deuxième strophe de l'Echadodi. Peu importe, tu vois la maturité de l'enfant. D'accord ? Mais il est évident qu'il ne doit pas venir dans un esprit où on va au Ghan. C'est pour ça que je te dis. Il va dans un esprit que je vais parler avec Akadosh Barucho, avec Avinu Malkenu. Donc, il faut qu'il soit au bout du compte émerveillé. Et là encore, je ne t'ai pas dit d'Afka de l'amener automatiquement, évidemment, pas en jour de semaine, mais tu vas l'amener Shabbat, tu vas peut-être commencer par l'amener d'Afka à Soukhot où il a son étrogue, son étrogue même factice, mais il a quelque chose. Il a un loulave, tu vois, on va aller pour, allez, c'est Hanoukka, on va aller aller à la Hanoukka à la synagogue aussi. C'est-à-dire, dans un esprit au bout du compte qu'il est cette riba, cette affection, ce lien avec l'endroit où il va aller, le respect justement, le respect révérentiel de là où il va aller. Et si effectivement tu vois qu'au bout de la première fois, ça marche, Metsuya, ça ne marche pas parce qu'il a commencé à faire un peu n'importe où et n'importe quoi, alors Metsuya, peut-être tu vas justement, ça va être l'occasion de dire, bon, il reviendra à la synagogue dans deux semaines. Dans deux semaines, tu réessaieras de nouveau. D'accord ? Ça va être cette maturité-là qui est en train de se développer. Alors Charles, il est évident qu'après l'âge de 6-7 ans, comme encore une fois il y a eu ce processus progressif et que, encore une fois, il a vu comment on se comporte à la synagogue et que tu n'hésiteras pas évidemment à faire des remarques le cas échéant à la maison et comment on se comporte et comment tu t'es bien comporté encore une fois, il y aura aussi surtout à un jeune âge que tu t'es bien comporté à la synagogue. N'importe quel aussi moyen de complimenter l'enfant devant la mère, en famille. D'accord ? Tout ça s'inscrit encore une fois pour entretenir et pour accroître justement ce lien qui le relie à la synagogue. et de manière générale, je ne suis pas férus d'obliger à faire toute la prière. Je pense qu'à titre individuel, surtout pour un enfant, il faut mieux encourager à faire peu mais bien que de l'obliger au bout d'un moment à faire toute la prière mais qu'au bout du compte il n'est pas ce lien qui se développe avec son sidour. Pareil, arriver justement à l'âge où il commence à lire, alors on aura acheté d'Afka le même sidour que papa. Ce sera ton sidour, on va lui offrir, on va le respecter, on va etc. D'accord ? Arshab, les sikoum, pour ce premier point, il y en aura une deuxième question qui va dans le sens de ce que vous êtes en train de soulever maintenant. Yesh Tzorir, lanoa ben chnei akatavim alalo. D'accord ? En fait, il faut, il y a une dynamique. Il faut bouger entre ces deux dimensions extrêmes. La première, que c'est une faute d'amener son enfant à la synagogue et la deuxième, qui serait une grande mitzvah d'amener son enfant à la synagogue. Il y a une synagogue. a besoin d'enfant. Elle vit grâce à ça. Il y a une synagogue où il n'y a plus d'enfants, hélas, c'est un cimetière en puissance. Donc, il est évident que d'un côté, il faut amener des enfants à la synagogue. mais d'un autre côté, et qu'encore une fois, ça ne vient pas au détriment de la communauté, des parents, de prier, parce que sinon, encore une fois, eh bien, on aura perdu, en fait, l'essentiel de pourquoi on y va. Et, cas précis, justement, une question qui est déjà que vous avez soulevée et qui nous permet d'avoir la réponse du khida, vous êtes en plein milieu, je répète, de la prière, et au bout du compte, il y a votre enfant qui dérange. Il répond le Rav, Asur, Ligor, Befiv, Be Tinoch, Asur, Khek, Af, Nematrido, Be Tfilato. Réponse du khida, on ne lui pousse pas un cri, encore une fois, parce qu'il est en train de crier, en plein milieu de sa prière. Imke, En, le davar, Kedeh, la Ashtik, Tinoch, Ach, Imu, Trido, ou ma frère, la Tzibour. De manière générale, on n'est pas dans la remarque, on ne pousse pas un cri, justement pour faire taire cet enfant, mais, encore une fois, s'il dérange le Tzibour, alors, où on le sort, et on a une explication rapide avec lui, où, hélas, encore une fois, on n'est pas en public, mais il est clair qu'on va le remettre en place en dehors de la synagogue, on va faire un mouvement pour le faire taire. Mais de nouveau, je vous répète, si l'enfant, à moins qu'il ait vraiment des difficultés à s'asseoir, et que ce ne sera pas forcément que à la synagogue, il aura une difficulté, de manière générale, à rester assagé et calme. Mais, dans la majeure partie des cas, si cela se fait de manière progressive, et que notre réaction à l'égard d'un enfant pendant la prière se veut amicale, se veut douce, se veut chh, on ne parle pas maintenant. Et on le dit clairement entre les psychiatres des Imra, vous savez pertinemment qu'après la Khazara et la Hamida ou après le Shema, alors on fait clairement un geste, un geste amical, mais clair, sur le fait qu'on ne parle pas. Et l'enfant est tout à fait habilité à comprendre. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir son père qui, au bout du compte, ou répond en chuchotant pour lui dire qu'on ne parle pas ou que lui-même ne parle pas et alors il comprend, au bout du compte, qu'on ne parle pas pendant ces moments-là dans la prière. Au bout du compte, il est clair qu'il l'éloigne de lui et encore une fois, et il ne parlera pas. Il est clair, encore une fois, que ce genre de comportement à la synagogue qui serait inapproprié, eh bien, ne doit pas et ne peut pas, au bout du compte, se renouveler constamment. Il y a quelque chose qui doit être clair, ce pourquoi, encore une fois, on éduque nos enfants dans la gdoucha, ça veut dire que quand on arrive à la maison, eh bien, cet enfant, on lui expliquera, comment dirais-je, peut-être avec virulence, avec force, que, un, il n'est pas capable, semble-t-il, il n'est pas encore suffisamment grand pour aller à la synagogue et deux, que ce comportement était absolument inacceptable. Mais il ne faut pas hésiter à le dire. Et pendant ce temps-là, on aura sorti l'enfant de la synagogue ou éventuellement l'amener à sa mère ou éventuellement, carrément, mais mais prier dehors pour ne pas déranger l'occasion. Il est absolument hors de question qu'on ait un bébé, qu'on ait un enfant hystérique qui pleure et qu'au bout du compte, personne ne bouge. Cela n'est pas envisageable. D'accord ? C'est clair ? Moi, je me souviens. Défavoreux ? Moi, je me souviens, il y a deux ans quand j'étais parti en France chez mes parents, et dans la synagogue à Drancy, il y avait un moment, l'enfant, il a fait beaucoup de bruit, il dérangeait vraiment, vraiment. Mais maintenant que vous expliquez, je comprends mieux, mais sur le fait, sur le moment, je n'avais pas compris comment il s'est énervé, le Rav, il a tout arrêté, il a dit stop, il a dit à Suaxili, la Torah, stop, arrête-toi, soit tu dégages avec ton fils, il n'a pas parlé comme ça, il a dit, soit tu prends ton fils, tu sors de la synastro, sinon on ne continue pas. J'ai trouvé que c'était très très dur de la façon comme il a réagi devant tous les fidèles. Donc le parent, il a pris son fils, qui faisait beaucoup de bruit, ça c'est certes qu'il faisait beaucoup de bruit, il a pris son fils, il est sorti de la synagogue, mais lui, il voulait rester, mais le Rav, il regardait, il a dit, moi je bouge, on ne continuera pas. Tant que tu ne sors pas avec ton fils, on ne continuera pas. Et j'ai trouvé ça un petit peu… Je vais te dire un truc, ce qui me fait beaucoup de peine le père. D'accord ? C'est le seul qui est habilité à le faire de toute façon, mais ça me fait quand même beaucoup de peine d'être obligé d'être confronté à cela. D'accord ? Ça veut dire que de manière générale, le père ne peut… Il a dit alors les tracèdes. Il faut arrêter de faire acte de piété qui est une piété mal placée. D'accord ? À partir du moment où le tzibourg, encore une fois, ne peut pas prier comme il se doit, eh bien tu as une lourde faute sur toi, mais c'est une lourde faute sur ta tête. Donc il y a une vraie responsabilité. On vient prier en mini-anne avec toute l'implication que ça a. Donc le père doit prendre sa responsabilité en tant que père. On n'est pas dispensé d'éduquer ses enfants 365 jours par an. Et donc on a cette responsabilité-là en tant que père. Oui. D'accord ? Et ça c'est fondamental. Après encore une fois, la méthode, elle me paraît dure, mais encore une fois, je ne suis pas dans ce contexte et je peux comprendre que si effectivement le rave a fait les yeux, les yeux durs auprès du père une fois, deux fois, trois fois et que le père ne comprend pas parce que le père c'est un vrai religieux, donc évidemment il s'en fout totalement de la terre entière sauf de son lien précis, personnel avec Dieu, ça pose un peu un problème. Et c'est pour ça que quand on a un enfant qui est petit et qui n'est pas habilité à venir à la synagogue, eh bien on trouvera d'autres moyens pour permettre à sa femme, ce qui est tout à fait légitime aussi, mais on trouvera d'autres moyens pour que sa femme puisse se reposer. à savoir, on prendra l'enfant l'après-midi, mais on ne prend pas l'enfant à un cours de Torah pour dispenser sa femme ou on ne prend pas au bout du compte un enfant dans le tinokis à la synagogue pour épargner sa femme. Chacun a un rôle, il faut quand même se remémorer que la femme est dispensée de la prière justement pour ça. Chacun a un travail, certains pourraient le trouver plus agréable ou moins agréable, ça dépend. chacun encore une fois va juger de ce qu'il pense, mais la réalité c'est que l'homme a l'obligation d'aller prier, a l'obligation d'étudier la Torah qui n'est pas le cas pour une femme et pas par mépris, au contraire, sauf à des moments précis comme le miso à quel, où effectivement on amène sa femme et ses enfants puisqu'évidemment on s'en amène sa femme, l'enfant n'est pas entre les mains des baby-sitters. Il y a une responsabilité, il y a un statut encore une fois important quand on va à la synagogue. Vous savez, entre parenthèses, que dans la même optique, une des rares mitzvot où la femme évidemment est obligée d'être présente, c'est la Megillah testaire. Il n'empêche que quand mes enfants étaient petits, ma femme ne venait évidemment pas à la synagogue avec les enfants et on organisait une lecture plus tardive pour permettre à ma femme de s'acquitter de la mitzvah d'écouter la Megillah testaire mais certainement pas au bout du compte au nom de la mitzvah d'écouter la Megillah testaire, alors on amène ses enfants et du coup, ils ne sont pas capables malheureusement de rester calmes et de crier quand il faut au moment opportun à main mais à part ces moments-là, ils ne sont pas capables de s'asseoir et du coup, ils pourraient engranger que le tzibourg ne va pas s'acquitter de la mitzvah parce que justement il y a eu du bruit pendant la lecture de la Megillah. Je suis d'accord, c'est vrai. D'accord ? Il y a des responsabilités encore une fois qui doivent être faites. Ça, c'est par rapport au tzibourg et par rapport à l'enfant, je crois qu'au niveau pédagogique, c'est aussi très important. On ne vient pas, on n'est pas au zoo, on n'est pas au gancha à chouine, on est dans un petit bête à migdash et par conséquent, le comportement doit être cohérent à l'égard, je répète, de la valeur et du respect de la présence d'un cajibourou en ce lieu. Donc, pas de couche, donc pas de cri, donc pas de ballon de football, donc on ne prend pas son vélo et on fait le tour de l'abîma parce que c'est sympathique et c'est marrant et la réaction des parents et des grands-parents et de je ne sais pas qui, ce n'est pas de dire « Oh, mais il est petit, ce n'est pas grave. » Si, à mes yeux, c'est très grave. De la même manière que la snute commence à zéro an et qu'on n'habitue pas ses enfants à se promener tout nu en sortant de la salle de bain, de la même manière C'est clair ? Oui, très bien. Eni, Guetta, j'ai vu que tu étais présent. Ça m'a fait très plaisir. Ken, shalom. Bauchachem, Rab. Regardez, les semaines d'avant, ma femme, elle ne pouvait pas parce qu'elle avait cours jusqu'à 21h30. Bauchachem, ils ont changé ça. C'est ma colère, ça m'a fait très plaisir. J'espère que ça reste. En tous les cas, les cours sont enregistrés comme tu le sais et… Non, non, mais c'est mieux de venir en live. C'est plus sympa. Merci, Mkharaba. Donc, à la semaine prochaine. Merci, Mkharaba. C'était super. Ça vous, Atov. Ça vous, Atov. Ça vous, Atov. Ça vous, Atov. Au revoir. Ça vous, Atov. Ça vous, Atov, Atov.